Musique Après plusieurs semaines de travail, un parasol un peu spécial fait la fierté des employés d'Energie Economy System basé au Verso. Le Kyosun et ses panneaux photovoltaïques concentrent à lui seul de nombreux avantages. C'est un moyen de s'abriter des intempéries dans un lieu convivial. Il a la possibilité d'être fermé, c'est-à-dire qu'on peut réellement être dans un cocon et il va ensuite produire de l'électricité. Donc le gros avantage c'est de produire de l'électricité en ayant un système esthétique. Donc on essaye de démontrer dans notre activité d'intégrer le panneau solaire qui à la base est carré, qui est un système carré, rectangulaire. Et ensuite ce morceau de verre on va le travailler dans sa forme, dans son esthétique finale, de manière à obtenir quelque chose qui soit le plus joli possible. Bref, un beau produit, disposable un peu partout dans les lieux publics ou plus isolés, comme par exemple au beau milieu d'un campus universitaire, mais un produit techniquement difficile à réaliser, du plancher où sont cachées les batteries jusqu'à la coupole, tout a été minutieusement étudié. La particularité du produit, d'abord, c'est le cintrage. C'est-à-dire que, comme nous l'avons déjà fait pour Schneider, à Ebens, nous avons cintré les structures et lorsque nous allons mettre en place les modules photovoltaïques dessus, ils vont suivre le mouvement et vont se cintrer aussi. La difficulté, c'est les contraintes mécaniques au niveau des verres pour cintrer ces modules, pour mettre en place le système, pour le monter, pour le façonner, pour lui donner la forme définitive. Deuxième difficulté, c'est les modules se croisent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés les uns sous les autres parfaitement, ils sont montés en quinconce. Ils sont ce qu'on appelle à joints croisés. La difficulté, à ce moment-là, c'est de faire passer la condensation qui est à l'intérieur des structures et de l'amener en partie basse de la structure pour pouvoir l'évacuer. Et la grande difficulté, en fin de compte, c'est de faire migrer cette eau dans le système pour pas qu'elle se retrouve dessous, c'est-à-dire pas qu'il y ait de fuite, pas qu'il y ait de gouttes d'eau qui tombent sur le plancher ou sur la face inférieure, et que ce soit parfaitement étanche et qu'on puisse drainer cette humidité. Le Kiosen est la dernière innovation de l'entreprise 2ES dont les réalisations sont déjà visibles sur le toit de la caserne de Bonne à Grenoble, ou encore au musée des Beaux-Arts de Vienne, avec à chaque fois ce grand souci de rendre esthétique ce qui, a priori, ne l'est pas.